Hello les amis, dans cette vidéo on va parler de 2021, 2022, on va faire un petit peu le point sur tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer pour cette année 2022. A tout de suite dans cette nouvelle vidéo. 2021 est fini, 2022 commence. Il est temps de faire le point sur ce qui s'est passé pour améliorer, pour ajuster, pour digérer aussi tout ce qui s'est passé en 2021. Il s'est passé énormément de choses, on a vécu beaucoup de belles choses avec tous les stages de qigong, de tai chi, de reboutement qui ont été très très puissants avec des belles rencontres, on s'est rencontré avec certains de la communauté d'Esprit du Corp qui sont bien présents. Donc tout d'abord je voulais vous souhaiter une très belle année 2022, pleine de sérénité, de joie et d'amour et de réussite aussi, pour être tranquille, pour être bien quoi, et de paix surtout pour 2022. J'avais envie aussi de vous dire un grand merci à tous les abonnés, à toutes les personnes que j'ai rencontrées, à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, à toutes les personnes en fait qui ont soutenu le travail qui est fait sur cette chaîne et pour Esprit du Corp, donc en tout cas je vous remercie énormément et c'est un vrai plaisir de continuer de faire ces vidéos, de continuer de faire ces formations, de continuer de faire ces stages et j'ai vraiment hâte de continuer cette aventure avec vous pour vous rencontrer, pour qu'on puisse encore approfondir nos liens. 2021 est passé et a été une année avec beaucoup, beaucoup de choses en fait et certainement un peu trop. C'est comme si j'avais allumé tous les potards, on a mis, on a tout à fond, à tous les niveaux et en se disant ouais de toute façon on retombe toujours sur nos pattes. J'avais ces deux mantras en 2021 qui m'ont permis de construire cette année 2021, c'était, c'est deux mantras qui sont très puissants, les mantras c'est très puissant, c'est juste le fait d'avoir une pensée qui crée une croyance et cette croyance crée une réalité. Ce premier mantra c'était problème égale opportunité. Effectivement, tous les problèmes que j'ai pu avoir sont toujours transformés en opportunités, comme le confinement par exemple, ça m'a permis de mettre en place la chaîne, les stages, les formations. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'expériences comme ça où je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'avais un problème, ça se transformait en opportunité. Donc voilà, après 2022, j'ai envie de changer de mantra mais ce mantra il est très puissant, il fonctionne mais il a des inconvénients, ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Avant j'ai envie de vous parler du deuxième mantra que j'ai eu comme guidance, un petit peu comme canal, c'était on retombe toujours sur nos pattes. On retombe toujours sur nos pattes. Donc les deux mantras c'était problème égale opportunité et on retombe toujours sur nos pattes. Mais vous voyez le problème, qui est une opportunité, de cette croyance, qui est une énorme croyance parce qu'elle nous permet de retomber toujours sur nos pattes et de transformer un problème en opportunité. Et ça, ça marche, ça fonctionne au niveau de la loi d'attraction. Le problème de ça, c'est que ça focalise un petit peu sur les problèmes et sur les challenges. Donc si on se met trop de challenges, et bien en fait on va recevoir aussi beaucoup de challenges en imaginant que c'est ça qui va nous apporter une croissance. Donc je n'ai pas encore trouvé le mantra de 2022. Je vous le partagerai dès qu'il va me venir en canalisation parce que les mantras sont souvent des sortes de guidances. C'est comme si on avait une petite phrase magique qui va nous permettre de nous aider pendant l'année en fait. Et c'est vrai que problème égale opportunité, ça m'a énormément aidé. Chaque fois que j'avais un problème, je le transformais et on retombe toujours sur nos pattes. C'est parce que je m'étais mis tellement de pression qu'en fait maintenant je me dis, bon on retombe toujours sur nos pattes. Donc ces mantras, je les garde toujours en moi bien sûr, je les aurais toujours. C'est ce que je me dis là, on retombe toujours sur nos pattes. Là j'ai mis énormément de choses, j'ai enclenché énormément de choses, pas seulement dans le milieu professionnel, mais aussi au niveau perso, perso, immo, j'ai investi dans des biens immobiliers et je dois les retaper. Alors du coup ça me met encore des challenges et du coup à un moment donné j'étais saturé en pensant que je ne vais jamais y arriver. Je me suis mis beaucoup beaucoup de pression et en fait l'idée de 2022 en tout cas c'est de trouver la paix, le calme, la joie, mais aussi la force parce qu'il en faut justement pour réussir à atteindre ses objectifs la force, la puissance, la joie et la sérénité et l'amour. C'est vraiment ce que je souhaite pour 2022, c'est sentir ça et peut-être aussi sentir la fraternité, sentir qu'on est connecté, mais vraiment, pas seulement à travers les réseaux sociaux mais dans la réalité. Sentir que ça y est, on va pouvoir construire ensemble, se soutenir ensemble, s'aider, s'entraider. C'est vraiment ça que je souhaite en fait en 2022 mais par contre on se rend compte que chacun a des choses à gérer, tout le monde a des objectifs et que finalement on est tous chacun dans nos objectifs et ça qui est difficile, c'est que j'aimerais vraiment qu'on soit dans un objectif commun et qu'on puisse se soutenir ensemble comme une équipe. J'ai joué dans un groupe de musique et ça qui était génial dans un groupe de musique, c'est qu'en fait on est un groupe en fait et s'il y a une couille, s'il y a un problème, on le partage ensemble et on est tous ensemble. Et vraiment ça c'est quelque chose que j'ai adoré vivre en tant que musicien dans un groupe et j'aimerais vraiment le retrouver aussi dans l'entrepreneuriat, dans la vie de tous les jours. Parce que le problème aussi quand on a beaucoup de travail, c'est qu'en fait on s'isole en fait parce qu'on a toujours des objectifs, on ne peut pas vraiment prendre du temps, on est moins présent, en plus j'ai aussi mes enfants, la famille, donc par contre je prends vraiment ce temps avec eux, même si des fois j'ai quand même des objectifs que je m'étais mis, des choses à faire. Donc voilà, il y a eu aussi des belles rencontres, rencontres amoureuses, avec des hauts et des bas, avec des challenges, avec aussi des difficultés, avec des rebondissements. Et donc tout ça en fait, c'était énormément énormément de mouvements et de pressions. Donc oui, le mouvement c'est intéressant, oui le mouvement c'est bien, oui les challenges c'est bien, mais en fait on peut très bien grandir dans la sérénité. Parce que ce qui est important pour moi par contre, c'est de sentir une croissance, sentir une amélioration dans ma vie, sentir que les choses vont de mieux en mieux. Donc voilà, j'ai envie de terminer cette première vidéo sur les objectifs, j'en ferai une deuxième. Là c'était vraiment des objectifs énergétiques, on va dire, des objectifs larges qui permettent de savoir dans quelle ambiance on a envie de vivre 2022. Je vous invite vraiment aussi à identifier qu'est-ce qui a été fait en 2021 et qu'est-ce que vous avez envie de vivre en 2022, de faire vibrer ces émotions, ces émotions de sérénité, de joie, de vie, de les entretenir et de les faire vibrer pour qu'ils puissent s'activer et se matérialiser en 2022. Voilà pour cette vidéo et donc je vous fais très prochainement une vidéo sur les objectifs d'esprit du corps. Je vous dis à très bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501